Mes chers, chers camarades, élèves, notre pageant solennel, on s'attend à l'ouverture des activités de notre foyer social. Les activités de notre foyer social, représentant pour moi un grand honneur, un grand bonheur, de tenir ce jour afin de m'exprimer avec allégresse. Sur quelques points, relatifs à l'école sénégalaise et la noto en particulier. Serge LR, distingués invités, ce moment pendant lequel nous servons nos journées culturelles ne nous donnent pas seulement l'occasion de nous épanouir, mais qu'on suit aussi un moment de partage, des sens d'idée à l'extérieur comme à l'intérieur des arts de classe. L'enseignement de nos jours est un centre de la vie et l'école et l'institution la plus importante de la République. A cet effet, je voudrais attirer l'attention de tout le monde pour emprunter aux avords de mes propos. Les propos du professeur Massambagui, qui disait, je le cite, la parole s'ouvre de trois choses. D'être égipe car elle ne devait pas être égipe, d'être égipe là où elle ne devait pas être égipe, et d'être égipe par celui qui ne devrait pas la dire. Merci. Même si je le suis, même si je ne le suis pas, je suis tenu et même obligé de devenir le maître de la barrière. A de nouvelles valeurs. Comme nous, sommes l'espoir de demain, des attitudes de demain. Nous devons être conscients et nous adapter pour faire face à ces différents mutations. Pour se faire. Sous-titrage ST' 501 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 à notre communauté éducative. Merci encore une fois, Moussie Caramon. Je voudrais adresser un hommage tout particulier à un parent d'élèves dont l'engagement pour la bonne cause de l'école est très remonté. Il s'agit de Moussie Edouard Duc-Doc, de Mises. Presque à lui, le problème de déficit de tableau bas du lycée a été médiatisé et résolu par les anciens du lycée Kennedy de la première C de l'année 1986 qui ont eu adoté l'établissement de 37 tableaux bas neufs. Dans la même lancée, le directeur de l'école élémentaire de Babouba, nous a employé constamment pour la même cause. Merci encore une fois. Nous exprimons nos profondes gratitudes à Moussie le maire de Fimla pour son soutien permanent et à son adjoint, Sornesori, qui a même habillé les majorites d'unisées de Saint-Baptain. Nous remettions également Moussie Edouard Duc-Doc pour son accompagnement et Moussie Théyad Ebe, qui nous a employé une partie de son terrain pour agrandir le lycée. Encore une fois, je l'ai dit. Je ne saurais terminer sans agresser un sincère médecine à tous les parents présents aujourd'hui, surtout à Papoubo, qui est mon père à Saint-Baptain. à l'appui du lycée dont le représentant M. Papso a son implication dans la vie de l'établissement. Ensemble, professeurs, surveillants, parents d'élèves, partenaires, formons une communauté punie et dynamique, animée par la volonté de voir bons élèves réussir et séparés. Je vous remercie de votre attention et que la fête soit belle. Merci la grande ruelle. Madame la représentante Mme Tilly, avec sa forte délégation de l'association Tapouligui, qui a parrainé cette cérémonie, M. les directeurs des écoles élémentaires, M. les chefs d'établissement public et privé, M. le censeur, les veillants professeurs du lycée de Sambaya, M. l'intendant du lycée, M. les surveillants généraux et les surveillants du lycée, M. 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 Baï, docteur enseignant, chercheur en mathématiques, à Sub-Eco de Dakar, M. le représentant et le coordonnateur le coordonnateur du gouvernement scolaire du lycée de Sambaya et ceux du lycée de Fimla. Mesdames et messieurs les invités, chers partenaires du lycée, chers parents et président de la PE, c'est avec un immense plaisir et une profonde fierté que nous vous accueillons aujourd'hui à cette journée de l'excellence avec la collaboration du gouvernement scolaire coordonnée par le grand et infatigable professeur du lycée. C'est un moment privilégié où nous célébrons nos performances et celles de nos élèves après les évaluations du premier semestre 2023-2024. C'est l'occasion de souligner l'engagement, la détermination et le travail acharné du censure, des professeurs, de l'intendant, des surveillants, du concierge et des âmes de charge. Notre mission est certes exaltante, mais très délicate parce que nous avons la redoutable mission de former le citoyen, selon le président de Maine. Le citoyen sénégalais bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé aux enjeux du développement durable des sciences et de la technologie, du numérique et de l'intelligence artificielle. Chers élèves, vous êtes la raison d'être de notre école. Continuez à donner le meilleur de vous-même dans le respect et la discipline et n'ayez jamais peur de viser haut. Chers professeurs, je tiens à rendre hommage à votre dévouement, à votre professionnalisme. vous êtes les architectes de l'excellence de nos élèves et votre engagement ne passe pas inaperçu. Continuez à transmettre votre savoir avec passion et enthousiasme. Nous devons mutualiser nos compétences et nos efforts pour qu'à l'heure du bilan, le stilisé Sambaya ne serait pas un reste. Je rends hommage à vous, Robert Bou, professeur de SVT qui était parmi nous et aujourd'hui et arraché à notre affection que Dieu ait pu dire de son âme. Notre parrain cette année est l'association Caponiguet. Quel choix judicieux et raisonnable ! Elle a été toujours la cheville ouvrière du lycée et les parraines de l'établissement en tout temps et en tout le monde. Elle prend entièrement en charge chaque année les frais de scolarité d'une centaine d'euros. Elle construit des salles de classe et d'informatique et parfois participe à l'entretien et à la réparation de nos locaux. Par ma voix, la communauté éducative du lycée vous dit merci infiniment. Je voudrais des applaudissements pour cette association Caponiguet. Nous remercions également M. Karomorot Raworé natif du village de Sambaya qui nous a offert gracieusement un important lot de matériel comportant des ordinateurs de dernière génération et du matériel didactique de haut de gamme pour récompenser tous les élèves sans exception l'évitable. Ce geste témoigne sa générosité. «Pero nunca nos podrà quitar el amor que sentimos por él. Nos has dejado huéfanos, nos has dejado solitos, aunque seguimos disfrutando de tus recuerdos. Nos disfrutamos tanto, Ñana, como un río en medio de un desierto. la dulzura de tu voz sigue resonando en nuestros oídos. Tus risas siguen tirando en nuestras cabezas. Tu belleza divina no desaparece de nuestra vista. Eres la ausente más presente Ñana. Con estas palabras quisiéramos rendirte homenaje, descansar el país dulce ñana. Un aplaudissement chido público. 2024 será un jour inoubliable. Yana s'en allant en laissant ici des peurs inconsolables. Tu seras ineffaçable dans nos têtes. La mort. La mort peut nous priver d'une personne qui nous est chère. Mais elle ne pourra jamais effacer l'amour qu'on le fait pour cette dernière. Tu nous as laissé un colin. Tu nous as laissé seul. Même si on continue de nous réjouir de tes souvenirs, on s'en réjouit tellement. Comme une rivière au milieu d'un désert, la douceur de ta voix, la douceur de ta voix, continue de résonner dans nos oreilles. Tes rires, tes rires, continues de grincer nos têtes. Ta beauté divine, ta beauté divine, Nyanna. Le cesse d'apparaître dans nos yeux. Tu es l'accent la plus présente, Nyanna. Avec ces petits mots, nous voulions te rendre hommage. Repose en paix, c'est rien le gain. d'apparaître 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 Merci.